Bonsoir à toutes et à toutes et aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment j'ai optimisé mon jeu pour avoir un maximum d'fps dans la vie que j'ai une configuration qui est très correcte je préfère moi jouer avec une optimisation fps maximum ça veut dire que aucun risque de perte etc pendant les games etc donc voilà c'est une façon de jouer c'est une façon de faire chacun fait ce qu'il veut moi c'est ma façon et du coup je vous propose ma solution et bien sûr si vous avez des solutions mettez les dans les commentaires à la fin de la vidéo on va tout de suite passer au vif du sujet parce que j'ai pas sur méthaniser sur le sujet alors du coup vous appuyez sur f3 vous allez dans les graphismes et moi en fait j'ai fait en sorte d'avoir un jeu où on essaye de voir un maximum de choses avec un maximum de grains de traits etc et puis une bonne optimisation globale de la vision donc moi je suis en plein écran sans bordure c'est mieux pour faire les retours windows parce qu'effectivement moi avec mon pc j'ai du mal à faire des retours windows pendant que je joue à call of duty et uniquement que le disque ce jeu est optimisé à la pisse je le répète donc ça c'est votre cas graphique mais sûr bien choisir votre cas graphique de choisir l'écran que vous souhaitez le rendu chassant il y en a qui mettent plus pour avoir plus de détails sauf qu'on est en plus en fait ça va bouffer plus de rave ça va laguer beaucoup plus donc voilà sans donc là vous touchez pas affichage vous faites automatique bien sûr la synchronisation verticale vous mettez sans dépendre des fois des fois ça ça peut arranger certaines choses mais je vous conseille de mettre sans moi je suis en 144 hertz 24 pouces je précise principalement donc ici attention ici si vous mettez plus que votre configuration d'écran ça va laguer donc moi sauf la première ligne donc là vous pouvez mettre tranquillement 300 n'est pas de souci mais vous mettez 144 ou 60 ou 240 selon l'écran que vous avez mais un moment nvidia donc ça je vais le mettre bientôt ce que je suis en train d'utiliser de plus en plus nvidia pour record pour de mal à l'échelle tout ça on s'en fout donc texture très basse clairement le jeu va être craqué au sol mais c'est largement jouable et vous allez voir que en termes de vision vous êtes vachement avantagé donc après un isotrope donc c'est pareil les surfaces ça on s'en fout faible les particules faibles l'esprit impact de balle faut les mettre c'est très marrant de taguer ses copains un détail du terrain proche donc vous pouvez mettre aussi tous mes proches c'est faux maître pas médecin sinon vous allez peut en fait vous allez avoir des au niveau des ombres aussi beaucoup vous allez blaguer au niveau des ombres c'est pas c'est pas top résolution des ombres résolution des ombres du coup vous mettez là vous pouvez mettre facilement moyen normal vous mettez normal j'ai remporté sans cache tombe au soleil sans bien sûr ça sert à rien en tout cas ça va ça va faire prendre encore de la rame pour rien éclairage des particules là faut mettre normal aussi directe retrait donc là vous mettez sans opposition ambiante sans réflexion de lumière sans ça vous mettez ça vous pouvez voir essayer de mettre un ou sans vous allez voir il ya une belle différence mais vous allez voir ça va être très granuleux en fait c'est cette but ultime comme pour moi quand je joue profondeur de chute de chansons ça vous mettez ça normalement si vous avez métier si vous avez mis anti craignelage on sent il faudra le mettre à 100% sinon ça fait laguer c'est marqué de façon pour éviter des problèmes de bruit à la mémoire j'ai mis à zéro parce que je trouve que c'est mieux voilà caméra mais sur cent le mouvement d'armes mais sur pour mettre 100 et grains d'image faut mettre zéro parce que vous allez voir après que moi derrière c'est une autre optimisation de jeu sur le panneau nvidia pour aider je connais pas mais on va revenir tout de suite qu'on applique en champ de vision je suis à 106 moi je si je mets 120 bas ça va vous allez voir que ça en 6 vous allez voir ça et si vous mettez à 60 non en fait c'est contraire en fait autant pour moi si vous venez à 120 vous allez voir ça 106 vous allez voir ça et 60 vous allez voir ça donc sans chou que c'est pas assez 106 après ça vous un tabou de voir vous allez voir lui c'est 60 mais t'es plus clair que ce que vous avez c'est 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 mieux au niveau de du mouvement sur l'ennemi allez voir plus facilement pareil je répète que passer la cinématique introduction avec ça mettez le casse les couilles c'est que vous lancer le jeu voilà donc bien sûr vous sauvegardez et je vais chercher un petit fichier tac pas si ça va apparaître sur l'écran le panneau de configuration nvidia il ya un petit truc a été ajouté il ya pas si longtemps que ça je crois ça s'appelle le lissage d'image en fait on va retrouver des options qu'il y a dans le jeu mais qui va plus beaucoup plus impacté le jeu et ça va directement travailler sur la carte graphique et sur les options du jeu donc vous allez mettre active et mise à l'échelle via le processeur graphique donc là vous allez cocher ça et vous allez mettre les deux sur 50 voilà simplement et si vous trouvez que c'est vraiment trop de points trop très vous baissez voilà moi je vous conseille de mettre à 0,20 pour commencer comment c'est plus bas mettez à 0,20 vous appliquez pour redémarrer votre jeu vous lancez le jeu et après google et si jamais tout ça vous plaît pas tout simplement vous réinitialiser vous mettez d'activer etc c'est vraiment je sais que ça va intéresser beaucoup de joueurs parce que cette petite vidéo parce que c'est ultra intéressant tac voilà donc après bon pour le reste vous connaissez privilégiez les performances maximales dès que vous avez la possibilité de mettre votre performance performance maximale vous mettez performance ça sert à mettre qualité ça va vous faire la game si vous avez un pc à 4 millions d'euros ça sert absolument à rien voilà donc vous mettez aux performances maximale partout sinon le reste vous touchez pas c'est les options par défaut donc tac voyez là je sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo est un peu plus il ya des petits traits c'est très net en fait il va y pas avoir de flou ça va être à donner des graphismes très très net donc dans l'ensemble sur les vêtements ça fait joli par contre sur les arbres c'est ça c'est le seul inconvénient c'est les arbres ça va aller au niveau des arbres ça va aller à faire pas beau au niveau des arbres il va falloir que vous ayez un peu plus que l'oeil donc après ça bout de configurer le reste donc je j'espère que ça vous a servi et surtout mettez un commentaire dans la vidéo vous mettez votre configuration si vous avez quelque chose qui vous semble optimiser le jeu un pouce bleu partager rejoignez nous sur discord dans le cul pour jouer ensemble je vous ai très beau je t'ai vous dit une prochaine pour une prochaine vidéo ça veut rien dire bonzaï